Assalamu alaikum Alors dans cette vidéo nous allons traiter l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019 session normale pour la filière sciences économiques L'exercice 3 étant sur 12 points sur les fonctions numériques Tout d'abord on va lire l'exercice et puis après on va traiter les questions une par une Reste avec nous, merci Alors pour la partie numéro 1, on considère la fonction numérique g de la variante barrière x définie sur l'ensemble R par g de x égale l'exponentiel de x moins x Tout d'abord nous allons calculer la fonction dérivée g prime de x pour tout x de R Puis nous allons étudier le signe de g prime de x Alors attention ici, c'est pas demandé de dresser le tableau de variation Et par contre, dans la question de B, on nous demande de calculer l'image de 0 par la fonction g Et puis dresser le tableau de variation de la fonction g Alors ici comme indication, le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé Et puis finalement, on déduire que pour tout x de R, on a gx supérieur ou égal à 1 Alors tout d'abord on va traiter cette première partie Et puis on va traiter la deuxième partie tout après Alors pour la première question, on considère la fonction numérique g de la variable x Qui est définie sur R, donc par g de x égale l'exponentiel de x moins x Tout d'abord pour la première question, on va calculer g prime de x La dérivée de la fonction g Alors on a la fonction g, c'est une fonction qui est dérivable sur R Car elle est composée de l'exponentiel avec un polynome Donc elle est dérivable En appliquant la propriété de la dérivée Donc g prime de x, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'exponentiel x moins x Qui est la dérivée de l'exponentiel x moins la dérivée de x Alors on sait que la dérivée de l'exponentiel x Ce n'est rien d'autre que l'exponentiel x Et la dérivée de x est égale à 1 Donc on obtient finalement que g prime de x égale l'exponentiel de x moins 1 Maintenant pour la deuxième question On nous demande d'étudier le signe de g prime Alors pour étudier le signe de g prime On résout tout d'abord l'équation g prime de x égale à 0 Donc par équivalence, on obtient que l'exponentiel de x égale à 1 Avec, on appelle qu'on a propriété de l'exponentiel x Donc on obtient finalement que x égale Pour que g prime de x soit inférieur strictement à 0 Donc on a l'exponentiel de x moins 1 est inférieur strictement à 0 On résout cette équation On trouve que l'exponentiel de x est inférieur strictement à 1 D'où x est inférieur strictement à 0 Donc pour que la dérivée g prime de x soit inférieure strictement à 0 On a x est inférieur à 0 Maintenant pour que le g prime de x soit positif Supérieur strictement à 0 De même, on résout l'inéquation Et on trouve que l'exponentiel de x est inférieur strictement à 1 D'où le x sera supérieur strictement à 0 Donc on a trouvé que notre fonction g prime de x Elle est négative si le x est inférieur à 0 Et elle est positive si x est inférieur à 0 Et elle s'annule lorsque x égale à 0 Donc g prime de x est inférieur à 0 Sur l'intervalle moins l'infini 0 Et elle est positive sur l'intervalle 0 plus infini Donc on a étudié le signe de la fonction g prime de x Maintenant, on nous demande de calculer l'image de 0 par la fonction g Puis dresser le tableau de variation de la fonction g Alors, pour la première partie de la question On va calculer l'image de 0 par la fonction g Sachant que l'expression de g c'est n'ailleurs d'autre que l'exponentiel de x moins x En remplaçant le x par 0 On obtient l'exponentiel de 0 moins 0 Alors ici, évidemment, l'exponentiel de 0 est égal à 1 Non pas à 0 Et on trouve que l'image de 0 par la fonction g est égale à 1 Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction g Donc pour dresser le tableau de variation d'une fonction On a besoin de déterminer le signe de sa fonction dérivée Si la fonction dérivée est positive, alors la fonction est décroissante Sinon, si la fonction dérivée est négative, alors la fonction est décroissante Donc pour nous, on a déjà déterminé que la fonction g prime s'annule lorsque x est égal à 0 Donc on place dans le tableau la valeur 0 En tant que g prime de x s'annule en 0 Avec qu'on a trouvé que g prime de x est négatif sur un intervalle moins l'infini 0 Et positif sur un intervalle 0 plus l'infini Donc dans cet intervalle, on va mettre un signe moins Et dans l'autre intervalle, on va mettre un signe plus Donc si la fonction dérivée est négative, alors la fonction g est décroissante Et si la fonction est positive, donc la fonction est décroissante Avec, comme on a calculé, g de 0 est égal à 1 Le calcul des limites n'étant pas demandé Donc on a pu dresser notre tableau de variation de la fonction g Maintenant, on nous demande de déduire que g de x est supérieur ou égal à 1 pour tout x 2 appartenant à R Alors dans ce cas-là, on va résoudre l'équation g de x supérieur ou égal à 1 Alors pour le faire, on a ici Le tableau de variation de notre fonction Donc sans passer par le calcul de l'inéquation Donc on a d'après le tableau de variation On peut résoudre cette inéquation Alors comme vous le remarquez ici Notre fonction g est décroissante Jusqu'à la valeur 1 Puis elle est croissante Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ici Donc on remarque D'après le tableau de variation Que A est une valeur minimale absolue de g C'est bon ? Donc on peut conclure que g de x est supérieur ou égal à 1 Quel que soit x sup appartenant à R Alors maintenant pour la deuxième partie Donc on considère la fonction numérique f de variable réelle x Qui est définie elle aussi sur R Par l'expression Donc f de x égale à x plus 1 Facteur de l'exponentiel moins x plus x moins 1 Avec ces f sa courbe représentative dans un repère orthonormé Alors tout d'abord On va montrer que la limite Lors x tombe vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini Et on va calculer la limite Lors x tombe vers moins l'infini de f de x sur x Puis on va donner une interprétation géométrique du résultat obtenu De même on va calculer la limite Lors x tombe vers plus l'infini de la fonction F de x Et puis nous allons calculer la limite Lors x tombe vers plus l'infini de f de x moins x moins 1 Et puis nous allons donner une interprétation géométrique Petit 3 On va montrer que pour tout x on a l'expression de la fonction dérivée Ce n'est rien d'autre que g dx sur l'exponentiel de x Puis on va déduire que f est strictement croissante On va dresser le tableau de variation de la fonction f Puis on va donner l'équation de la tangente t au point d'abscisse 0 On va résoudre l'équation f de x égale à x moins 1 Et puis nous allons déduire les coordonnées des points d'intersection de cf avec la droite delta d'équation y égale à x moins 1 Pour la quatrième question On montre ici que pour tout x de r On a f de prime C'est à dire la dérivée seconde de la fonction f Est égale à cette expression là donnée Puis on va montrer que la courbe cf Admet un point d'inflexion Dont on déterminera les coordonnées Petit 5 Dans la figure ci-dessus On a ici la figure Donc elle représente ici la courbe de la fonction f Donc c'est cette courbe là Puis on a ici la droite y égale à x moins 1 Qui est l'équation de la droite delta Alors en utilisant une intégration par partie On va montrer que l'intégrale de x plus 1 l'exponentielle moins x entre moins 1 et 1 Dx est égale à e moins 3 sur e Et puis on va calculer finalement l'air de la partie achurée de la figure Donc cette partie là qui est comprise entre le graphe de la fonction f La droite y égale à x moins 1 Et entre x égale à moins 1 et x égale à 1 C'est bon ? Alors on passe à la première question Donc on va montrer que la limite lorsque x tombe vers moins 1 de f de x est égale à moins l'infini Puis on va calculer la limite lorsque x tombe vers moins 1 de f de x sur x Alors ici on a l'expression de f de x Donc on va calculer la limite lorsque x tombe vers moins l'infini On va montrer que c'est égal à moins l'infini Alors d'après l'expression de la fonction f Donc on a la limite de x plus 1 est égale à moins l'infini La limite de l'exponentielle moins x est égale à plus l'infini Car ici on a l'exponentielle x Donc sa limite lorsque x tombe vers moins l'infini est égale à 0 plus Donc quand on fait l'exponentielle moins x une arrière d'autre que l'inverse C'est à dire 1 sur l'exponentielle x Donc 1 sur 0 plus ça nous donne plus l'infini Alors ici on obtient que la limite de x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x est égale à moins l'infini Donc la première partie est égale à moins l'infini C'est bon car on a moins l'infini fois plus l'infini Donc on obtient moins l'infini Maintenant on a la limite de x tombe vers moins l'infini de x moins 1 est égale à moins l'infini D'où on obtient que la limite de f de x est égale à moins l'infini Maintenant on va calculer la limite de f de x sur x Donc on va remplacer f de x par son expression On trouve ici x plus 1 sur x Facteur de l'exponentielle moins x plus x moins 1 sur x En appliquant ici la propriété des fractions Propriété des limites Donc on va calculer la première limite puis la deuxième limite Alors pour le x plus 1 sur x lorsque x tombe vers moins l'infini Donc est égale à x sur x Est égale à 1 Et on a la limite lorsque x tombe vers moins l'infini de l'exponentielle Moins x est égale à plus l'infini Comme on a vu précédemment Maintenant lorsque x tombe vers moins l'infini de x moins 1 sur x Donc de même est égale à 1 Donc pour la première limite on trouve que c'est égal à plus l'infini La deuxième limite nous donne 1 Donc plus l'infini avec 1 ça nous donne plus l'infini Donc par opération sur les limites on trouve que c'est égal à plus l'infini Alors maintenant comme interprétation géométrique Donc on a la limite lorsque x tombe vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini Et la limite lorsque x tombe vers moins l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini Donc on déduit que c'est f admet au voisinage de moins l'infini Une branche qui est parabolique de direction l'axe des ordonnées Maintenant la deuxième question On va calculer la limite maintenant lorsque x tombe vers plus l'infini de la fonction f de x Et puis on va calculer la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x moins x moins 1 Alors on commence par la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini On obtient de même x plus l'infini de x plus 1 à l'exponentiel moins x Plus la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x moins 1 Si on calcule ici la limite Donc on a la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x plus 1 Ça nous donne plus l'infini Mais par contre la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de l'exponentiel moins x est égale à 0 Car on sait que la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de l'exponentiel x Ça nous donne un plus infini Quand on calcule son inverse C'est à dire l'exponentiel moins x Donc c'est 1 sur l'exponentiel x Ça nous donne 0 0 avec plus l'infini Ça nous donne une forme qui est indéterminée Alors on va essayer maintenant d'enlever cette forme indéterminée Donc tout d'abord par la première limite Donc on a la limite de x plus 1 exponentiel moins x Ce n'est rien d'autre que x plus 1 sur l'exponentiel x Appliquons la propriété des fractions Donc on obtient x sur l'exponentiel x plus 1 sur l'exponentiel x C'est bon ? Alors on a L'exponentiel x sur x La limite lorsque x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini Donc son inverse x sur l'exponentiel x est égale à 0 1 sur l'exponentiel x de même On a l'exponentiel x est égale à plus l'infini Donc 1 sur l'exponentiel x est égale à 0 0 avec 0 est égale à 0 C'est bon ? Alors maintenant il nous reste le x moins 1 Donc lorsqu'x tombe vers plus l'infini Évidemment que c'est égal à plus l'infini Donc le 0 pour la première limite Avec plus l'infini pour la deuxième limite On obtient que c'est égal à plus l'infini Alors maintenant on va calculer la limite de f de x moins x moins 1 On va calculer l'expression de f de x moins x moins 1 Donc on obtient la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x plus 1 Un facteur de l'exponentiel moins x Comme on a vu est égale à 0 C'est bon ? Donc on conclut que la limite lorsque x tombe vers plus l'infini De f de x moins x moins 1 est égale à 0 Comme interprétation géométrique On a trouvé que les limites lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x Égale à plus l'infini On a trouvé que la limite torse x tombe vers plus l'infini de f de x Moins x moins 1 est égale à 0 On a une propriété que si la limite torse x tombe vers l'infini de f de x Moins une équation qui est ax plus b Si c'est égal à 0 Alors on va dire que la droite d'équation y égale à x plus b C'est une asymptote oblique au voisinage de l'infini Alors dans notre cas là On a trouvé que la limite de f de x moins x moins 1 est égale à 0 Lors x tombe vers plus l'infini Alors on va dire que c'est f admet la droite d'équation Donc on a ici x moins 1 C'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini Alors on écrit On déduit que c'est f admet au voisinage de plus l'infini Une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 Alors maintenant on veut calculer l'expression de la dérivée f prime de x Avec f prime de x égale à gx sur l'exponentielle x Sachant que gx est égale à l'exponentielle x moins x Alors on calcule Donc on a l'expression de la fonction f de x Donc on calcule sa dérivée On applique la propriété de la dérivée de la somme Donc on obtient la formule suivante Pour la deuxième étape Donc on a ici un produit x plus 1 à l'exponentielle Moins x Donc on applique la propriété du produit Avec la dérivée de x moins 1 Donc est égale à 1 La dérivée de x c'est 1 La dérivée de 1 est égale à 0 Donc on obtient finalement 1 On continue notre dérivée On a ici la dérivée de x plus 1 est égale à 1 Là on a ici la dérivée de l'exponentielle moins x J'ai rien d'autre que moins l'exponentielle moins x Et on trouve finalement En changeant d'écriture Donc on a l'exponentielle moins x c'est 1 Sur l'exponentielle x Avec le 6 moins Donc on obtient moins x plus 1 Le tout sur l'exponentielle de x En se ramenant un même dénominateur Qui est l'exponentielle x Donc on trouve notre calcul Une simplification de calcul 1 avec moins 1 Donc on obtient l'exponentielle x Moins x sur l'exponentielle x Sachant que g de x Est égale à l'exponentielle de x Moins x Alors on obtient Que la fonction dérivée F' de x est égale A g de x sur l'exponentielle de x Pour tout x appartenant à r Alors maintenant On déduit Que la fonction f Est strictement croissante sur r Donc pour déduire La variation Ou la monotonie de la fonction F Donc on détermine le signe De sa fonction dérivée Alors pour nous On a notre fonction dérivée F' de x est égale à g de x Sur l'exponentielle x Donc on va déterminer Son signe On sait que Pour tout x On a l'exponentielle de x Et toujours positif Donc le signe de f' de x Reste celui de g de x D'après la question De c De la première partie Qui était On déduit que pour tout x G de x est supérieur ou égal à 1 Donc plus g x est supérieur à 1 Donc elle est supérieure Strictement à 0 C'est bon Donc si g est supérieur à 0 L'exponentielle de x Elle aussi elle est positive Donc positif sur positif On obtient positif D'où la fonction f' de x Elle est positive sur r Elle est ici strictement supérieure à 0 Donc elle est strictement croissante D'où la fonction f est strictement croissante Sur l'ensemble r Maintenant on va dresser le tableau de variation De la fonction f On a la fonction f est strictement croissante sur r D'après la question précédente Donc le tableau de variation C'est comme suite Avec la limite Lors x tend vers moins l'infini C'est moins l'infini La limite Lors x tend vers plus l'infini C'est plus l'infini D'où on a terminé notre tableau de variation On nous demande maintenant De déterminer l'équation de la tangente Au point d'abscisse 0 Alors on sait que l'expression De l'équation de la tangente Est donnée par Y égale à f' de x0 Facteur de x moins x0 Plus f de x0 Alors En remplaçant le x0 ici Par l'abscisse qui est donnée 0 Alors on trouve que y égale à f' de 0 Facteur de x moins 0 Plus f de 0 On a remplacé le x0 par le 0 Donc il nous reste maintenant A calculer l'image de 0 Par la fonction f' Et l'image de 0 par la fonction f Alors on a f de 0 En remplaçant le x par 0 Dans l'expression de f de x On trouve que c'est égal à 0 Sachant que l'exponentiel moins 0 Est égal à 1 Puis pour la fonction f' de 0 On sait que c'est égal à g de x Sur l'exponentiel de x Ce n'est rien d'autre que g0 Sur l'exponentiel de 0 On obtient que c'est égal à 1 Donc en remplaçant Dans l'équation de y F' de 0 par 1 F de 0 par 0 On trouve y égale à x C'est une équation de la Pongente au point d'abscisse 0 Alors maintenant On va résoudre l'équation f de x Égale à x moins 1 Et on déduit les coordonnées Des points d'intersection de cf Et la droite delta D'équation y égale à x moins 1 Alors pour la première partie On va résoudre l'équation f de x Égale à x moins 1 On a l'expression de f de x Et donnée par cette suite là On simplifie x moins 1 par x moins 1 On trouve que c'est un produit de x plus 1 Facteur de l'exponentiel moins x Est égal à 0 On sait que le produit de facteur est nul Donc forcément l'un des deux est nul Donc x plus 1 égale à 0 Ou l'exponentiel moins x égale à 0 Sachant de même que l'exponentiel est toujours positif Non nul Alors il nous reste x plus 1 égale à 0 Donc on trouve finalement que x égale à 1 moins 1 C'est une solution de l'équation f de x égale à x moins 1 Alors maintenant on veut déterminer l'intersection de la courbe cf avec delta On sait que pour déterminer l'intersection entre deux cours Il suffit de résoudre l'équation d'égalité f de x égale à gx Pour nul et f de x et pour la courbe cf Et le gx va être le y Alors pour déterminer l'intersection entre cf et delta Il suffit de résoudre f de x égale à y Avec y ce n'est rien d'autre que x moins 1 Alors on a déjà résolu cette équation f de x égale à x moins 1 Dans la première partie de la question Que c'est égal à moins 1 Alors il y a un seul point d'intersection De coefficient d'abscisse égale à moins 1 Il suffit maintenant de calculer l'ordonnée C'est à dire l'image par la fonction f On trouve que c'est égal à 2 Alors le couple moins 1,2 C'est le point d'intersection de la courbe cf Et la droite delta d'équation y égale à x moins 1 Alors maintenant on veut montrer que L'expression de la dérivée seconde est donnée comme suite Alors pour nous On a la fonction f prime est égale à g de x Sur l'exponentielle x Donc on peut confirmer que c'est une fonction dérivable Alors on peut calculer sa fonction dérivée En utilisant la propriété de la dérivée d'une fraction Avec ici le g de x c'est le u Et l'exponentielle de x c'est le v Alors u sur v prime la dérivée Ce n'est rien d'autre que la dérivée de u fois v moins U fois la dérivée de v le tout sur v au carré Sachant qu'ici que le u c'est g Et comme on a dit le v c'est l'exponentielle x G prime de x on a déjà calculé c'est l'exponentielle de x moins x Et puis l'exponentielle de x Sa dérivée c'est l'exponentielle de x Après remplacement chacune par sa formule On trouve le résultat Alors ici on remarque qu'on peut factoriser par l'exponentielle de x C'est bon On peut même simplifier par l'exponentielle de x On a ici l'exponentielle de x C'est à dire que l'exponentielle x fois l'exponentielle x On trouve finalement x moins 1 sur l'exponentielle de x Ce n'est rien d'autre que l'exponentielle moins x Facteur de x moins 1 D'où le résultat final Alors maintenant On nous demande de montrer que cf a donné un point d'inflexion Dont on doit déterminer ses coordonnées Alors que veut dire d'abord un point d'inflexion Alors si f seconde s'annule et change de signe en x0 Alors le point de coordonnée x0 F de x0 est un point d'inflexion de cf Alors il faut vérifier les deux conditions Que f seconde s'annule en x0 Et qu'elle change de signe en x0 Donc on va vérifier la première condition Que le f seconde s'annule Alors on va résoudre l'équation f seconde x égale à 0 On remplace l'expression Toujours on obtient un produit qui est nul Pour c-monde 1 de 2 est nul Avec l'exponentielle est toujours positif Trictement positif Alors on obtient seulement le x moins 1 qui est 0 Que le x égale à 1 Alors on a trouvé que notre fonction s'annule Lors x égale à 1 Alors maintenant on veut déterminer le signe de f seconde Comme vous le voyez ici C'est un produit entre l'exponentielle moins x et x moins 1 On sait que l'exponentielle est strictement positif Alors il nous reste seulement déterminer le signe de x moins 1 On va dire que le signe de f seconde Ce n'est rien d'autre que celui de x moins 1 Alors pour le tableau de signe de x moins 1 On a ici un polynome de premier degré Alors qui s'annule en 1 Donc à droite on a le signe de a A gauche on a l'opposé du signe de a Sinon on peut résoudre l'équation x moins 1 inférieur à 0 Et x moins 1 supérieur à 0 Puisque le signe de f seconde Ce n'est rien d'autre que le signe de x moins 1 Alors on obtient les mêmes résultats Donc f seconde est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1 Positif sur l'intervalle 1 plus l'infini N'oublions pas qu'on cherche à montrer que c'est un point inflexion Donc on a vérifié que f seconde s'annule en un point Et change de signe D'où on peut confirmer que f seconde a donné un point d'inflexion Alors pour déterminer le couple de coordonnées On a l'abscisse est égal à 1 Donc il suffit maintenant de calculer son image Pour trouver l'ordonnée qui est égale à 2 sur E Vous pouvez le refaire ce calcul Alors maintenant Dans la cinquième question, la dernière On nous donne une figure Où elle représentait la courbe cf Avec les droits à droite delta Qui est y égale à x moins 1 Et une partie qui est hachurée On nous demande tout d'abord En utilisant l'intégration par partie De faire ce calcul là Par propriété, l'intégration par partie On détermine deux fonctions U et V Qui sont dérivables Sur l'intervalle AB Avec U' et V' Sans les fonctions continues Sur le même intervalle Alors pour nous On a l'expression de l'intégrale X plus 1 facteur de l'exponentiel Moins x Donc il suffit maintenant De terminer C qui c'est U' Et V Alors pour le E' On prend l'exponentiel Et pour le Vx On prend le polynome Pour obtenir que ça Ça veut dire que la primitive De l'exponentiel moins x C'est moins Exponentiel moins x Et la dérivée de x plus 1 Égale à 1 Avec U et V sont dérivables Et leurs dérivées sont continues Maintenant en appliquant L'intégration par partie On trouve le résultat Avec U, V Moins l'exponentiel moins x X plus 1 Moins l'intégrale entre AB Donc moins 1, 1 U de x C'est moins l'exponentiel moins x Et V' de x C'est égal à 1 Alors maintenant En procédant Par des calculs On a ici L'image de 1 et moins 1 Donc par cette expression là L'intégrale entre moins 1 Et un de l'exponentiel moins x C'est rien d'autre que la primitive Que c'est égal à moins l'exponentiel moins x Entre 1 et moins 1 En calculant Donc on trouve Moins 2 sur E Moins 1 sur E plus E Ce n'est rien d'autre que Moins 3 sur E plus E Alors maintenant On nous demande de calculer L'aire de la partie HUR Cette partie là Qui est comprise Entre la fonction F La droite Y égale à x moins 1 Et L'aire de droite X égale à moins 1 Et x égale à 1 D'après la propriété Pour calculer L'aire Qui est comprise Entre deux Courbes De fonctions Alors ici C'est l'intégrale Entre A et B La valeur absolue De la différence Entre F de x Moins G de x Alors d'où Pour nous on va calculer F de x Moins y Comme vous le remarquez Ici on a F de x Qui se trouve En dessus De y X moins 1 Donc F de x Est supérieur Ou égale à y Sur l'intervalle Moins 1 1 Donc on trouve F de x Moins y En remplaçant Y par son expression On trouve finalement Que ça n'est rien d'autre Que l'intégrale X plus 1 Exponentielle Moins x Alors on peut confirmer Que l'aire Est égale à E Moins 3 Sur E Unité D'aire Alors comme vous venez De le voir On a traité L'exercice Numéro 3 De l'épreuve nationale 2019 Cession normale Pour la filière Science Économie Je vous tiens Au rendez-vous Avec d'autres Corrections Des autres exercices Bon courage Bon courage Super Celeste E Lege A Su Tu Lege S Tu Tu Tu